À chaque nouvelle élection, on croit que notre vie va changer. Mais au final, on se fait baiser. Comme un orphelin adopté par un pédophile. 1% de la population mondiale est pédophile. Et ce soir, on est 100. Statistiquement, il n'y a que moi. Je vais arrêter les blagues pédophiles, parce qu'après, vous les Belges, vous allez m'accuser d'appropriation culturelle. Je vais vous parler de mon Dry January. C'est un mois sobre, sans alcool. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, je conseille à tout le monde de le faire ici, parce que depuis que j'ai arrêté l'alcool, j'ai vraiment retrouvé toutes les saveurs de la coke. J'ai dit ça à un flic. Il s'est vénère. Et après, il m'a dit, tu m'as traité de sale pute. Moi, j'ai dit, monsieur l'agent, jamais je me permettrai un tel manque de respect envers les putes. Il m'a dit, je te menotte et je te matraque. Donc moi, j'ai dit, c'est combien ? Je me fais souvent agresser comme ça. Avant, c'était pire parce que j'étais tout sec. Mais ça n'allait pas parce que les femmes cherchaient des hommes forts pour les rassurer. Et moi aussi, en fait. Et un soir, en boîte, petite parenthèse, vous avez vu les meufs en boîte ? Elles sont bourrées et parfois, elles rentrent avec un mec, mais moche ! Et le lendemain, elles ouvrent les yeux, elles regardent le mec et elles font, non ! Et moi, je fais, yes ! Les mecs, ils ne sont pas mieux, ils sont tous en chien. J'ai un pote sex addict, il est venu me voir une fois, il m'a dit, frère, j'ai niqué une MILF ! J'ai dit, non, trois meufs de 14 ans, ça ne fait pas une de 42. Fin de la parenthèse. Du coup, une fois en boîte, j'ai été victime d'une agression homophobe. alors que je ne suis pas homo. Je le sais parce que j'ai un pote, il est homo et ça ne m'avait pas surpris quand il me l'a dit. Je m'étais douté d'un truc le jour où je l'ai sucé. Un mec est venu me voir, histoire vraie, et il m'a dit, nique ta mère, sale pédé. Déjà, il n'avait pas bien compris le truc. Ensuite, il était moche. Il m'a sorti une phrase de bonhomme, il m'a dit, fais gaffe, moi, je n'ai rien à perdre. Je lui ai dit, oui, j'ai remarqué. Là, il m'a menacé, il m'a dit, je vais te la mettre. J'ai dit, invite-moi au resto avant, non ? Je me la suis prise, normal. Et juste après ça, j'ai vu une meuf, mais magnifique. Classe ! La meuf qui chie les jambes croisées. Je suis allé la voir, mais elle était en train de se faire virer par le videur. Donc en héros, j'ai dit au mec, c'est bon, elle est avec moi. Il m'a dit, OK, tu sors aussi. Dans ces cas-là, tu ne peux rien dire parce qu'il est beaucoup trop stock, ce mec, il est beaucoup trop vénère, il se brosse les dents côté manche. Donc je me retrouve dehors avec elle, j'entame la conversation, ça se passe bien. Elle me dit, tu sais, tu ressembles grave à Roméo Elvis. Je lui dis, ah bon, je ne le trouve pas très beau, moi, Roméo Elvis. Elle me dit, ouais, moi non plus. Je lui propose de la revoir et en allant la revoir, j'ai vu un mec se jeter sous le métro. Et on se pose beaucoup de questions dans ces moments-là. Avaient-ils validé son titre de transport ? J'ai appris, j'ai appris que de 1742 à 1810 en France, le suicide était interdit par la loi. Donc si tu te suicidais, t'étais un criminel. Très facile à attraper. Et le mieux, c'était pour une tentative de suicide, ils étaient condamnés à mort. je vais terminer sur un petit truc. Ce matin, je suis passé devant des pompes funèbres sur lesquelles il y avait écrit moins 20% jusqu'en avril. donc papi, mamie, il va falloir accélérer le rythme là. Mamie, mamie qui je crois est en train d'accepter l'image que je me donne en ligne parce qu'avant, elle m'engueulait tout le temps à propos du choix, du nom de mon compte Instagram parce que je m'appelle Alexis Tramoni, du coup mon Insta c'est Tramoni que ta mère et j'avais hésité avec Tramoni que ta grand-mère mais je crois que j'ai fait le bon choix. Mais là récemment elle m'a appelé je vous jure que c'est vrai pour me dire je me suis acheté un Radio Réveil. C'est un Sony et juste avant de raccrocher elle m'a dit Sonic ta mère. Merci mamie, merci le tarmac. Sous-titrage Société Radio-Canada